Oh, bonjour, bonsoir mes chers machelons. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Jan, après deux semaines d'absence pour soucis de santé de ma part. Voilà, le souci est réglé. Oui, j'ai un souci de santé, je l'ai dit sur Twitter, ce qui fait que j'ai dû faire une pause pendant deux semaines. Je la pause est arrivée subitement parce que je me suis retrouvé aux urgences, donc bon, voilà quoi. Voilà, voilà. C'est un passe d'être réglé, mais bon, c'est pas tout à fait réglé, mais là je peux reprendre un peu, je reprends un peu le rythme des vidéos. Voilà, on commence avec la première news qui est celle de l'arrivée d'un... du préquel en roman, c'est-à-dire en light novel, de Cat86, l'animé qui est en train d'apparaître en ce moment sur Crunchyroll. C'est un préquel, il y a un manga qui... ça va aussi acquérir un manga intitulé 86 Fragmentan Neo Tellery. On ne sait pas de quoi celui-là va parler, mais on ne sait pas plus pour le préquel. On sait juste que c'est un préquel de 86, qui va arriver le 26 avril. Voilà. Et je rappelle que 86, la première, ça va être divisé en deux parties. Tu vois, on aura la première partie qui est actuelle, et l'autre partie qui viendra plus tard. Voilà. Je précise tout de même ce petit détail. Voilà. La news suivante, c'est Nuggets de Live, qui va se terminer avec son 13e tome. Qui a eu une adaptation animée en 2019. Alors, il va y avoir une seconde saison, mais qui a été repoussée avec la pandémie. Qui a été repoussée en 2020, elle est sortie le 9 juillet. 24 épisodes. Je crois... Je crois pas que la série est sortie en France. Enfin, voilà. Le manga va se terminer avec son 13e tome. La news suivante, c'est Zombieland Saga. Vous savez, les idols Zombieland Saga. Qui va avoir droit à son premier... spin-off. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça, c'est un spin-off, carrément. Bon, je vais dire un spin-off. Ils disent son premier manga parallèle. Le terme... C'est de l'anglais, donc ils font en français. Au moins, ils respectent le français, mais c'est un spin-off. Voilà, quoi. Avec cette jolie légistration. Et là, c'est pour ceux qui ne se rappellent pas, Zombieland Saga, c'est ceci. Qui est disponible chez Crunchyroll. La news suivante, c'est une suite annoncée pour le manga Starving Anonymous. Qui est licenciée en France chez Pika Editions. Qui s'était terminée, je crois, je ne dis pas de bêtises. J'allais dire 2019, mais le dernier chapitre au Japon est sorti en 2018. Donc, voilà. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va raconter. On n'a pas de date pour l'instant, c'est juste que une suite a été annoncée. Voilà. La news suivante, c'est un film d'animation. Gotobun. Je veux dire Gotobun, Ayano-Mai. Va avoir droit à un film d'animation. Pour l'instant, nous n'avons pas de date sur cet événement. Nous savons juste qu'il y aura un film d'animation de prévu. Le manga est disponible en France chez Pika. L'anime est disponible les deux saisons chez Crunchyroll. News suivante, on passe à Solo Leveling. Le webtoon issu du web novel du même nom. Du roman, si vous préférez. Solo Leveling. Qui va être adapté en drama aux Etats-Unis. Déjà, les Américains qui adaptent des trucs asiatiques, c'est jamais bon. Parce que... Moi, je vous rappelle les désastres Dragon Ball. Le désastre avec Tom Cruise, là. Comment ça s'appelle ? Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. Parce que ça ne respectait pas l'oeuvre. Merde, ça s'appelle ça. C'est... Onurie des skills. Voilà. Onurie des skills. Voilà. Donc, je crains le pire. Et Solo Leveling va avoir droit à une adaptation en jeu vidéo par NetMark Corp. Ah, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. NetMark Corp. Société Karen de production de jeu. Ouais. De MetMarble. Regardez vite fait ensemble. MetMarble. De jeu mobile. Ah, ouais. C'est un jeu mobile. Je ne sais pas. C'est une boîte qui fait des jeux mobiles. Gacha ! Pognon ! Voilà. Et que le premier tome est sorti chez K-Books. Voilà. Voilà, voilà pour Solo Leveling. La news suivante, c'est... The WeChamp... Le 8ème Fils. Qui a été sorti il n'y a pas si longtemps que ça en animé. Dès le cours dans le camp a annoncé avoir acquis les droits de publication en France pour le manga. Une adaptation manga, je ne sais pas si c'est quand même. Qui est prévu le 16 juin prochain pour 7,99€. Alors, franchement, je commence un peu à en avoir ras le cul des Isekai. Surtout les Isekai qui se ressemblent tous. Ça commence à me... Alors, chers éditeurs français, je peux vous faire passer un message. Arrêtez d'acheter Té et sécaille Qui s'en somme tous Ça devient Rasant Y'a plus de créativité, c'est nul à chier Et ça, je suis désolé Ce truc là, c'est pas nul à chier Mais c'est pas top Voilà, moi je l'achèterais pas Personnellement je l'achèterais pas J'achèterais pas ce truc Voilà, cordialement Vous en émarrez Les sécailles C'est pas faux d'avoir pas déjà proposé des mangas Je dis j'en ai marre des sécailles J'ai bien fait des rapports manga sur deux Sur un sécaille, mais qui se démarquait Qui était plus original que les autres Et un autre sécaille C'est pas vraiment un sécaille Mais il y a un côté sécaille Que j'ai déjà présenté sur un rapport manga Qui est bien plus intéressant que ces trucs là Ah regardez, je viens de se réincarner J'ai des pouvoirs magiques, c'est super belge Et moi quand j'écris ce monde pourri Mon gars il est pas balèze Il me balèze du jour au lendemain Hop là, non Ça vaut être le mec qui arrive dans un monde parallèle Non, non Faut savoir faire preuve de créativité J'ai l'impression que la créativité Elle est un peu morte Ah bon, ça c'est un autre débat La news suivante C'est les éditions Mayenne Qui ont annoncé l'arrivée de nos différences enlacées De, qui s'appelle en titre japonais Alors, je dis pas de bêtises C'est un Yori Au prix de 6,95€ Qui sortira le 31 mai Voilà Et le 6,95€ C'est Un Yori Il travaille pour une entreprise Il y a tant d'autres Il y a tant d'autres Et elle fréquente surtout des hommes mariés Alors qu'elle noie son désavoir Après une déception amoureuse Dans un bar Où elle a ses habitudes Elle fait finalement Elle se fait finalement ramener Chez elle par Minami L'une des serveuses Avec laquelle Elle finit au lit Je crois que ce modo C'est à dire Du sexe Tatouer des épaules Au poignet Minami n'est clairement Pas du même milieu Qu'Yori Mais les sentiments Qui naissent Entre elles Sans grandir du Jojo Mais cela suffira-t-il Pour faire face A leur différence Alors après Il faut savoir Que les trucs LGBT Et tout ça au Japon C'est peut-être C'est toléré Mais c'est quand même mal vu Donc C'est Ça c'était Javre de Péponaise Évolue lentement Sur ces trucs là C'est comme La position de la femme Là-bas Ça évolue Mais plus lentement Que chez nous Après on va pas faire De la politique Voilà 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 Pour les news Et résumé D'actualité Alors il y en a bien plus En deux semaines Donc j'ai loupé deux semaines Mais moi je pense que Vous les avez vus passer Donc je vais pas m'amuser A vous les refaire Toutes Sinon la vidéo Faudrait je sais pas Combien de minutes Donc c'est pas très intéressant Pour vous Voilà Je vous dis A la prochaine C'est à dire A vendredi Allez Bye Bye